La gare de Poissy est l'un des pôles de correspondance les plus importants de l'Ouest franciléen, avec 33 000 voyageurs par jour, deux trains, la ligne A, la ligne J, et 28 lignes de bus réparties sur deux gares routières. Aujourd'hui, la gare souffre de dysfonctionnement. Les correspondances sont complexes et peu sécurisées, les trottoirs sont étroits et la circulation particulièrement dense dans ce secteur. Les gares routières sont trop petites et rendent la circulation des bus difficile. Demain, 30 % de voyageurs supplémentaires sont attendus, soutenus par l'arrivée en 2024 de la ligne E en remplacement de la ligne J, puis par celle du tram 13 express, et par le développement de cinq grands projets urbains à proximité de la gare. Pour répondre à ces enjeux, le STIF propose un programme d'aménagement complémentaire aux travaux d'Eol et décliné en trois scénarios. Le scénario socle propose des aménagements indispensables pour préparer l'arrivée des nouveaux modes de transport, avec l'extension et le réaménagement du parvis sud, accompagné d'une adaptation du plan de circulation, des cheminements piétons facilités, sécurisés et un confort amélioré sous les ponts, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux bâtiments voyageurs en gare routière nord, ainsi qu'à la passerelle du parking, la création d'un parvis à proximité, la réorganisation des deux gares routières pour faciliter la circulation des bus et une passerelle piétonne pour traverser la RD-190. Le coût de ce premier scénario est estimé à 13,5 millions d'euros. Le scénario intermédiaire va plus loin en réaménageant plus profondément la gare routière nord avec la création d'un couloir de bus et la modification du sens de circulation des véhicules, l'aménagement du carrefour pour faciliter les traversées piétonnes et la circulation des bus, l'extension et la réorganisation de la gare routière, l'agrandissement du parking. Le coût des investissements est estimé à 18 millions d'euros. Le scénario maximal propose en complément des aménagements des scénarios socle et intermédiaires la création d'une gare routière unique qui nécessite une extension de l'emprise actuelle. La gare routière sud est libérée pour d'autres usages. Le coût des investissements est estimé à 23,5 millions d'euros. En résumé, chacun des scénarios offre un accès à la gare améliorée, des correspondances facilitées entre bus, train, trams, une offre de bus simplifiée. L'objectif de mise en service du projet est fixé à l'horizon 2024 en même temps qu'Eole. Le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, a piloté les études préalables et les a financées avec l'État, la région et le conseil départemental des Yvelines. Ces études sont menées en collaboration avec la ville de Poissy et la communauté urbaine Grand Paris-Saine-et-Oise. A l'issue de la concertation, le STIF confiera la maîtrise d'ouvrage du projet à la communauté urbaine Grand Paris-Saine-et-Oise. Participez à la concertation en donnant votre avis sur le projet du 12 juin au 13 juillet 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada